Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment prévenir et traiter les douleurs d'épaule. Puisque nous avons vu dans des précédents chapitres que ce n'était pas les structures anatomiques qui faisaient mal quand elles étaient lésées, et aussi rarement les calcifications, il faut bien essayer de trouver quelques autres pistes pour prévenir et traiter les douleurs d'épaule. Nous avons inclus dans cette étude 152 salariés qui participaient à un programme de prévention de 6 mois. Nous réalisions une étude goniométrique de l'articulation scapulohumérale en passif. Nous effectuions ensuite les tests de Job, de Hawkins et le signe de NIR. En fonction des résultats, nous avons réparti les sujets en deux groupes. Ceux qui avaient un test de NIR et de Hawkins positifs, ils étaient 135, et ceux qui avaient un test de NIR et de Hawkins négatifs, ils étaient 169. Nous avons réalisé une étude statistique des résultats, dont les sujets qui étaient douloureux aux tests de NIR et de Hawkins avaient une amplitude diminuée dans tous les secteurs, mais l'amplitude qui était significativement diminuée était la flexion. Donc, quand on a un test de NIR et de Hawkins positifs, on a moins d'amplitude en flexion. Alors, nous avons utilisé le test de NIR et de Hawkins, bien étudié par Valaguer, avec une excellente étude anatomique dans le GSS en 2000. Ces tests présentent une mauvaise sensibilité, mais surtout une mauvaise spécificité. En effet, ils compriment toutes les structures abarticulaires antérosupérieures et latérales de l'épaule. Cela nous permet de situer le problème dans l'épaule et d'éliminer la composante du rachis cervical. Par contre, en rééducation, cela ne présente pas un intérêt majeur d'identifier spécifiquement la structure douloureuse, puisqu'on vient de voir que c'est des amplitudes limitées qui sont liées à la douleur. Nous avons ensuite traité les résultats pour le test de Jaume. Je rappelle que c'était la douleur qui était recueillie lors du test de Jaume et pas le déverrouillage. Donc, là, nous avons remarqué que l'amplitude qui était statistiquement diminuée était l'amplitude d'abduction, alors que la flexion était identique entre les sujets douloureux et les sujets non douloureux. Donc, pour résumer ces résultats, si l'amplitude de flexion est diminuée, vous aurez une grande probabilité d'avoir un test de Hawkins et un test de NIR positif. Par contre, si l'amplitude d'abduction est diminuée, vous aurez un test de Jaume qui sera douloureux. Donc, maintenant, il fallait voir si, en récupérant ces amplitudes articulaires, les douleurs s'amélioraient. C'est ce que nous avons fait dans un deuxième groupe. Donc, pour contrôler si l'augmentation des amplitudes articulaires permettait de diminuer la douleur lors des tests, nous avons pris un deuxième groupe de 63 artisans qui avaient 37 ans d'âge moyen et 7,8 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Nous avons réalisé la mesure de la flexion de l'abduction du croissant du CETES au début et après les 6 mois. Ces salariés étaient suivis par des kinés spécialisés qui, tous les mois, réalisaient des mobilisations type méthode CGEU et donnaient des exercices de rééducation à effectuer. Nous voyons qu'après 6 mois, la mobilité en flexion augmente de 15 degrés, l'amplitude d'abduction de 12 degrés, l'adduction horizontale, le croissant de 20 degrés et le CETES qui est un test qui est réalisé en actif de 14 degrés. Nous avons donc étudié ensuite ce qu'il en était au niveau des douleurs lors des tests. On se rend compte que pour le test de Nier et de Hawkins, au départ il y avait 55% des sujets qui avaient un test positif. Donc les résultats de ces deux études préliminaires nous ont conforté dans notre attitude et nous avons maintenant développé ce programme que l'on appelle OSTHEART sur plus de 2000 salariés. Il passe à 15% au bout des 6 mois et pour la douleur lors du test de Job, il y en avait 27% au début de l'étude et 6% 6 mois après. Cette étude montre donc qu'en récupérant des amplitudes articulaires par la méthode CGEU en flexion, en abduction et en croissage, cela permet de diminuer très significativement les douleurs lors de l'examen clinique, les douleurs que l'on retrouve pour le test de Nier, de Hawkins et de Job.